Reconduit dans ses fonctions, le Premier ministre, Patrick Hatchi, s'est engagé, ce jeudi 21 avril 2022, avec le nouveau gouvernement, à traduire en action visible les orientations du président Alassane Ouattara. A l'occasion du Premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement formé le mercredi 20 avril 2022, le Premier ministre, Patrick Hatchi, s'est engagé, avec la nouvelle équipe gouvernementale, à traduire en action visible les orientations du président de la République, Alassane Ouattara, pour une nation en paix, prospère et solidaire qui fera le bonheur de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Ces orientations, à en croire le chef du gouvernement, comprennent les trois priorités de l'année 2022. Notamment la transformation de l'économie par l'accélération de l'industrialisation, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes et la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le gouvernement prend en compte la fragilité dans les zones frontalières à cela s'ajoute la mise en œuvre des mesures fortes prises récemment pour lutter contre la vie chère et protéger le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Les efforts du gouvernement se poursuivront également dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PSGouv2, qui prend en compte la fragilité dans les zones frontalières nord du pays et fait du progrès humain le deuxième pilier incontournable de la paix et de la sécurité du pays. Le Premier ministre a réaffirmé au Président de la République, son engagement sans faille aucune à ses côtés et a assuré qu'avec la foi patriotique qui anime lui et sa nouvelle équipe gouvernementale, ils mèneront à bien la noble et stratégique mission qu'il a bien voulu lui confier à nouveau. « Soyez certains de leur dévouement comme de leur détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus belle, plus forte et plus riche, une Côte d'Ivoire qui rayonne, une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire où il fait bon de vivre pour chacun et avec tout », a déclaré Patrick Hatchy. Lire aussi reconduit dans ses fonctions, ce que le PM Patrick Hatchy promet aux Ivoiriens le chef du gouvernement à exprimer au chef de l'État, l'intensité de sa gratitude et ses d'honorer de continuer à bénéficier de la proximité de ce grand Président que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir, de son apprentissage éclairant, de son exigence légitime, de son ambition patriotique immense. Patrick Hatchy traduit la reconnaissance des membres du nouveau gouvernement au chef de l'État au nom des membres du nouveau gouvernement, le Premier ministre a également traduit au Président de la République, la profonde reconnaissance pour l'extraordinaire marque de confiance témoignée à leur égard. Il a félicité, au nom de toute l'équipe gouvernementale et en son nom propre, le vice-président de la République nouvellement nommé, Thiemoko Meliakone, anciennement gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Sources, SIGGESOF Autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada